Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été prof d'histoire, pas que prof en l'occurrence, agrégé d'histoire. Vous avez enseigné notamment à l'université de Marne-la-Vallée, puis spécifiquement l'histoire chinoise à l'ENS, car vous avez aussi une spécialité, cette passion justement pour l'histoire asiatique et l'histoire de la Chine en particulier. Jules, prof, ça donnait quoi exactement ? Je n'ai pas poursuivi la carrière de prof, malgré toute l'admiration que je porte de manière infinie aux enseignants, de façon générale. Je pense que c'est des espèces de héros et de saints modernes, parce que c'est la reconnaissance sociale, économique, vraiment disproportionnée par rapport aux vertus et aux apports qu'ils donnent à la société. Mais en fait, moi j'avais un problème de patience, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de défaut de ne pas détester, répéter les choses. Et la redondance pédagogique, c'est un petit peu la base. Quand on n'a pas compris, il faut que ça puisse être répété devant une classe. C'est toujours quelqu'un qui n'écoute pas ou qui n'a pas vraiment capté le truc. Donc répéter, répéter, ça me rendait fou. Et je me rends compte que j'ai choisi ce métier de dessinateur, parce que justement, sans cesse, c'était nourri par quelque chose d'autre. Je n'aimais pas repasser par les mêmes sentiers, alors qu'il y a des gens que ça ne dérange pas, en fait, et qu'on ne cède pas science là. Il y avait ça. Et puis il y avait la dimension des copies, parce que quand je corrigeais des copies, je sais que c'était un sujet... J'avais toujours l'impression que je devais faire comme des espèces de petits haïkus, ou des espèces d'œuvres brèves. Et donc je me rappelle très bien que ça me prenait des heures et des heures. C'était trop. Et donc les copies d'histoire, c'est en plus des élèves qui étaient d'université. Donc c'était des choses plutôt conséquentes. Ce n'était pas juste des petits d'interro sur des questions de cours. Et donc moi, j'écrivais des pavés en faisant des blagues, en essayant de faire rire les gens. En même temps, je devais être considéré comme un professeur un peu vache, parce que je me moquais d'eux quand ils disaient des conneries. Bon, mais j'étais pas sadique. Alors non, j'allais pas jusqu'au dessin, quoi que ça a pu m'arriver une ou deux fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501